Mesdames et messieurs, bonjour c'est BFA, on se retrouve avec vos brossards exceptionnels et aujourd'hui on va proposer le nouveau brossard Shen, mais le Shen il va falloir le débloquer dans une boîte zombie les gars, voilà, avant de vous le montrer, mais si vous voulez gagner d'abord le skin de Max Angel qui est incroyable, il faut mettre le code créateur BFA dans la boutique tout à droite, BFA, 3 lettres, être abonné à la chaîne, mettre un commentaire de participation du style j'adore Shen ou je ne l'aime pas pour telle et telle raison, à 4000 pouces bleus on tire le commentaire au hasard qui sera gagnant de cette vidéo. Et c'est parti les gars, vas-y il faut le trouver tout de suite, voilà, alors 9, 8, 7, 6, alors il y a d'autres brossards dans ce petit compte les gars, mais on veut trouver, on veut trouver Shen les gars, donc il faut que ça clignote, pour l'instant ça clignote pas trop, ok, on est un peu en PLS, mais bon, on va, oh le 10 les gars, le 10, le 10, peut-être maintenant, peut-être, le 2, oh c'est Gene, c'est pas Shen, ah non c'est d'accord, c'est un skin, d'accord, très bien, ok c'est pas grave les gars, on enchaîne, on enchaîne, on sait qu'on peut le faire, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, Dynamaïque, etc, on enchaîne, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, non, ok, on va le faire, on peut le faire, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et non plus, ok, allez, les gars, je suis un peu focus parce que, oh, Daryl, alors ça commence, ok, mais si on monte d'un cran, juste une épique, on peut le faire, les gars c'est très faisable en vrai, Bon, les gars, c'est très très faisable en vrai, il faut qu'on puisse le faire, allez, let's go, on va peut-être le chercher sur une Angel Box, ne sait-on jamais, c'est un pre-star Angel, ou un pre-star démoniaque, je sais pas pourquoi j'ai appelé ça Box, mais bon, c'est pas grave, 7, 5, 4, 3, 2, 1, allez, attention, allez, 3, 2, 1, non plus, allez, vas-y, tu peux le faire, let's do it, allez, Allez, un petit clignotting, on va le faire, les gars, ou pas, et ça va le trouver, je pense qu'on va le trouver, c'est obligé, il nous le faut, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, non plus, allez, envoie la sauce, 9, 8, 7, 6, 3, 2, non plus, oh, les gars, oh, les gars, le 18, les gars, j'ai un 18, les gars, j'ai un 18, c'est quoi ce 18, ok, oh, c'est quoi ça, oh, Clancy, les gars, Oh, 8, 7, 6, ah, il y a plein de trucs, oh, c'est fou, les gars, oh, c'est fou ce qu'on peut avoir, on enchaîne, vas-y, allez, envoie-moi du Shade, ok, les rangers dans un pre-star légendaire, c'est décidé, vas-y, 1000 or, oh, la gache, vous l'avez dit, que je l'aurais, et je l'ai eu, les gars, ça y est, c'est plié, tout de suite, on passe à la présentation de ce brawler incroyable, c'est parti, les gars, on découvre Shade, Shade, on ne sait pas grand-chose sur ce mystérieux tas de linge, on s'en fout, on va regarder directement, nous, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire, d'abord, la nouvelle limote, ok, la petite baffe qui se met sur la tête, nouvelle icône de joueur aussi, avec, mais pas folle, pas folle, et enfin, c'est fait ghoster, bon, ouais, j'aime pas trop le titre, je préférais sur lui, mais par contre, le brawler, lui, il a l'air incroyable, donc on va tout de suite regarder ce qu'il sait faire, étreinte maudite, Shade fait un gros câlin à ses adversaires, lui réfligeant accidentellement des dégâts, les dégâts sont augmentés, au milieu de l'étreinte, ces câlins peuvent aussi traverser les murs, donc dégâts 1600, dégâts 100, 3200, ça dépend comment tu vas taper, en fait, vitesse de rechargement très rapide, c'est-à-dire la portée est courte, donc c'est plutôt assassin, les spécificités, ce brawler peut se déplacer sur l'eau, et il peut aussi, voilà, ce brawler charge son super à proximité des brawlers, double spécificité, et sa forme, son super, forme incorporelle, Shade quitte le monde physique et peut traverser n'importe quel décor, sa vitesse de déplacement est augmentée, voilà quoi, ça fait beaucoup pour un petit brawler sympathique comme ça, ensuite on a Brallon, la portée de la prochaine attaque principale de Shade est augmentée de 50%, peut-être sympa, ensuite Shade fait peur aux ennemis proches, les ralentissant pendant 4 secondes, ça peut être sympa aussi, je pense qu'on va prendre celui-là plus pour s'amuser, ensuite au niveau des pouvoir stars, sinistre sprinter, quand Shade touche un ennemi au centre de sa claque, spectral, sa vitesse de déplacement est augmentée temporairement, ok, pourquoi pas, Shade subit 30% de dégâts au moins dans sa forme corporelle, incorporelle plutôt, ok, ça peut être sympa aussi, je sais pas, on va tout prendre, on va se mettre comme ça, on va prendre le dégâts, et bien sûr on a également le skin sympathique, Shade cinéphile, donc on va d'abord le voir, animer du temps, vous avez vu le skin, ok, on va le mettre en mode normal, petit camp d'entraiment, on va regarder déjà face à des bots ce que ça donne, voir si ça fait beaucoup de dégâts ou pas, c'est le brawler que vous attendez a priori le plus, bien que pas le plus rare, puisqu'il n'est pas mythique, donc on va commencer par, voilà, donc là normal, il se déplace vite, il se déplace vite, d'accord, il va sur l'eau, d'accord, d'accord, très bien, donc là il est déjà sous l'eau en mode normal, au niveau des claques là il met du 3200, si je fais ça, 1600, donc en fait il faut viser, cla cla cla, qu'il se prend les deux claques en fait, là il se prend pas deux, mais là du coup là est-ce qu'il se prenne deux claques les trois en même temps là ou pas ? Non, par contre vous avez vu, ils prennent 16006 et au centre ils prennent les trois, c'est pas mal fait les chiffres comme ça, ça dépose bien, là si on fait ça comme ça sur lui ça fait quoi ? Non ça fait rien, par contre on traverse les murs pendant un certain temps, voilà, ok c'est sympa, ok le brawler a l'air très bien, donc du coup les gars, ouais ok bah sympa, et au niveau du skin on va voir ça tout de suite, C'est parti les gars, on va partir sur une petite cric du crâne, voir ce que ça donne, du coup on a une bonne vitesse, bonne vitesse de déplacement, on va voir si ça dépote vite les petits power cubes, en vrai l'attaque un peu lente, là, hop, on la ralentit en se mettant à côté de lui, ok, bon après c'est éthique hein, donc c'est pas non plus une dinguerie, voilà, on peut récupérer les caisses facilement, est-ce qu'on peut aller traverser un petit peu sur l'eau, voir si on trouve quelqu'un, non, voilà, oui on va, tiens ça va être intéressant, ok on la ralentit, ouais c'est pas mal, ok très bien, ok ok ok, et donc là du coup je me prends invisible, et là, il y a le bar tabac, on va lui foncer dessus, comme ça, voilà, l'attaque a un peu de délai quand même, regardez, vous avez vu je galère en vrai, en vrai on galère un peu, en fait c'est fort, mais il y a un petit côté galère, donc c'est bien, la limite ça sera pas, ça sera peut-être over cheat quand même, mais ça sera peut-être pas méga over cheat, ok moi j'aime bien, il est où le gars dernier, il faut faire un, ah, donc on recharge, là est-ce que dans ma zone d'ici, non, c'est plus bas ma zone, là le petit dash ici, voilà, en fait c'est sympa, le petit dash avec la transparence, etc, spectral, c'est pas mal les gars, on va essayer l'autre configuration des star power et des gadgets, les gars je vais tester en 5v5 brawl ball, pourquoi, parce que je me dis que je pourrais casser la tête à plus de gens, voilà, on va voir ça tout de suite, donc on va essayer tout de suite le gadget, hop, donc il va beaucoup plus loin, hop, 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 ah oui par contre je suis pas invincible en fait quand je fais mon ulti, donc c'était pas une super idée, il aurait mieux fallu viser sur le côté, je sais pas, par contre c'est vrai que la vitesse de déplacement est pas mal, imagine bien les brûleurs rapides, par contre il y a du délai, il y a du délai dans son tir quand même mine de rien, ça met beaucoup de délai, ok, là, je suis bien caché, là c'est pas mal, mais je trouve pas si, moi je le trouve pas si cheaté que ça en vrai, pour l'instant, parce que je me sens un peu fragile, voilà, j'ai combien d'HP, 7000, ok, je vais faire ça, je vais aller, voilà, et j'ai un peu de délai, et j'ai un peu de délai, je marque le but, par contre la vitesse de déplacement est très agréable, surtout avec le star power, quand tu mets une claque, ça t'augmente ta vitesse de déplacement, donc en vrai je l'aime bien ce star power là, regardez, hop, là ça augmente, tac, là par contre là, voilà, là vous avez vu, ça m'a bien augmenté, hop, là je me cache, et là je vais très, oh je vais très vite, par contre j'ai perdu le ballon, et là je vais mourir, non je m'irre pas, mais vous avez vu que souvent je suis low HP en fait, je vais prendre un petit gadget, et on va essayer de claquer bien quelqu'un, il y a du délai, il y a pas mal de délai, hop, je les pré-shot, du coup ça m'a, voilà, et bon voilà, allez on termine là, les gars, ok bon, bien, moi j'aime bien, mais je vous avouerai que je pensais que c'était encore plus fumé que ça, donc je sais pas, hâte de voir les gars quand on va la pré-acheter, mais bon, je pense qu'on va d'abord acheter la petite juju, vous me direz ce que vous en pensez, donc je vous remontre le brawler, voilà il est assez stylé, voilà, et puis avec le petit skin bien mignon, et sinon effectivement, côté star power, je sais pas, les deux sont bien, mais j'ai bien aimé le deuxième au final, non pardon celui-là, j'ai bien aimé celui qui fait que l'augmentation de la vitesse, parce que ça lui met encore plus de mobilité, donc très bon brawler, j'espère que la vidéo vous aura plu, code créateur BFA dans la boutique, à très bientôt, ciao ciao !